Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de combo pour Horreur Arkham, le JCE. Alors, comme pour, je ne sais plus, c'est la vidéo précédente, la vidéo suivante, une combo que j'ai dû trouver en préparant mes vidéos de déballage de la boîte investigateur pour la campagne aux confins de la Terre. En tout cas, première carte de la combo, c'est Nkozimabati, un soutien biclassé gardien mystique de niveau 3 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié. Très allié sorcier, réaction, après que Nkozimabati est entré en jeu, nommez un pion KO ayant un symbole autre que le signe des anciens, jusqu'à ce que cette carte quitte le jeu, le symbole nommé est votre sigil. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu révèle un symbole cultiste, tablette ou chose ancienne, inclinez Nkozimabati, cherchez votre sigil dans la réserve du KO et révélez-le à la place, renvoyez votre pion dans la réserve du KO. Donc de la manipulation de pion KO. La deuxième carte, c'est le champ des morts, un soutien mystique de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, trait, sort et champ, utilisation 5 charges, action, dépenser une charge, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus en volonté pour cette attaque. Si un symbole crâne est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Donc c'est un sort d'attaque qui fait de base un dégât, mais qui en fait 2 de plus si on révèle un crâne. Donc une carte qui incite à la manipulation du sac du KO. Troisième élément de la combo. Voilà. L'inspiration surnaturelle, un événement mystique de niveau 0, qui coûte 0, trait, sort et esprit, rapide. A jouer quand vous devriez résoudre un effet sur une carte mystique qui se déclenche. Quand, si ou après que un symbole crâne, cultiste, tablette, chose très ancienne ou échec automatique est révélé. Soit vous annulez cet effet, soit vous le résolvez une fois supplémentaire. Là il s'agit en l'occurrence de doubler l'effet. L'effet étant celui-là. Si un symbole crâne est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Donc quand on combine les 3 cartes, ça donne... Quand vous, le mystique qui combat... Enfin, je reprends plutôt... Vous jouez ces 3 cartes-là. Vous devez combattre. Vous dites, je dépense une action et une charge, je combats avec le champ des morts. Vous piochez. Avec une Cosima bâti. Si vous révélez un cultiste, une tablette, une chose très ancienne, ou un crâne, vous allez considérer ça comme un crâne. J'aurais peut-être dû commencer par là. Vu que vous allez choisir le crâne comme sigile. Donc l'effet de champ des morts, c'est plus si un symbole crâne est révélé. Mais maintenant c'est si un symbole cultiste, tablette, chose très ancienne, ou crâne est révélé. Plus de dégâts. Et si le plus de dégâts se déclenche, vous pouvez jouer l'inspiration surnaturelle. Vous dites, ça se redéclenche. Donc 1 de base. Le plus 2. Parce que vous avez le bon pion du chaos. Vous doublez l'effet. Encore plus 2. Voilà, en une action, vous avez infligé 5 dégâts. Alors, inspiration surnaturelle, vous pourrez en avoir 2 exemplaires dans votre deck. Donc seulement à 2 reprises, vous pourrez doubler le bonus de plus de dégâts. Mais éventuellement, vous pourrez réfléchir à de la récursion. Et qui va jouer ça ? La réponse logique, c'est Jim Culver. Donc voilà, dans un deck Jim Culver, le champ des morts, qui va la plupart du temps faire un dégât, mais qui a quand même une chance sur 3 de faire 3 dégâts à la place, grâce à Nkozi, Jim Bati et Jim Culver. Et dans les situations dans lesquelles c'est vraiment nécessaire, inspiration surnaturelle, comme ça en une seule action, 5 dégâts d'un coup. Et même, si vous voulez pousser encore plus loin la logique, vous rajoutez malédiction millénaire, un soutien mystique de niveau 3 qui coûte 2 traits rituels et maudits. Réaction. Quand un deuxième pion maudit est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la malédiction millénaire. Annulez ce pion et traitez-le comme un pion crâne à la place. Vous pouvez choisir de retirer ces deux pions de la réserve du chaos après la fin de ce test. Et également, faveur de la lune, soutien neutre de niveau 1 qui coûte 1, très pacte et maudit. Rapide, scellé jusqu'à 3 pions maudits. S'il n'y a aucun pion scellé sur la faveur de la lune, défaussez-la. Réaction. Quand vous êtes censé révéler un pion KO de la réserve du chaos, inclinez la faveur de la lune, résolvez à la place un des pions scellés dessus comme s'il venait d'être révélé de la réserve du chaos. Ensuite, gagnez une ressource. Et là, ce qui se rajoute, en plus de tout le reste, c'est que si, en faisant une attaque avec le champ des morts, vous piochez un pion maudit, vous dites, eh ben, à cause du pion maudit, je devrais révéler un autre pion. A la place, j'utilise la réaction de la faveur de la lune. Je décèle un pion maudit qui se trouve sur la faveur de la lune. Du coup, deux pions maudits révélés, j'incline la maldiction millénaire, j'annule le deuxième pion maudit. Je considère ce pion maudit comme étant un pion crâne. Le pion crâne, ça active le plus 2 dégâts de bonus du champ des morts. À ce moment-là, éventuellement, inspiration sur naturel pour un autre plus 2. Et le modificateur du test, c'est le moins 2 du premier pion maudit et le 0 du crâne, vu que pour Jim Culver, c'est un crâne. Donc, un modificateur de seulement moins 2. Normalement, l'attaque est réussie. Et vous avez fait 3 ou 5 dégâts. Et ensuite, les deux pions maudits, soit vous les retirez de la réserve du chaos, soit vous les y remettez en fonction, je ne sais pas moi, des autres cartes que vous avez dans votre deck. Est-ce que ça vous arrange ou pas d'avoir des pions maudits dans le sac du chaos ? Voilà. Voilà, c'était la combo. Et au passage... Comment dire ? Au passage entre 1 copie de Nkozima Bati, 2 du champ des morts, 2 de l'inspiration sur naturel, au moins 1 de malédiction millénaire, 2 de faveur de la lune. On est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes au minimum. Vous rajoutez à ça Atrophy en 1 ou 2 exemplaires, et vous avez le tiers d'un deck Jim Culver spécialisé en combat. Bon, ben voilà. C'est tout ce que j'avais à présenter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.